Bonjour chers amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Bonjour chers amis, est-ce que vous aimez la salade aux pommes de terre ? Moi j'aime bien ça, mais seulement il n'y a pas beaucoup de monde qui savent vraiment faire comme il faut une salade aux pommes de terre. Je vais vous montrer comment réaliser d'une façon simple et très goûteuse une bonne salade aux pommes de terre. Je vous montre ça. Pour réaliser cette bonne salade aux pommes de terre, j'aurai besoin d'un peu d'eau, du poivre, du moulin, de l'huile de colza, là j'utilise du colza parce que c'est assez neutre et c'est bon en éligo-éléments, de la mayonnaise faite maison, vous avez le lien ici, un petit peu de sel, un peu de moutarde, du vinaigre fait maison aussi, vous avez aussi le lien ici, un oignon, de la ciboulette, du persil, bien sûr des pommes de terre et du bouillon en poudre fait maison, vous avez aussi le lien ici. Dans une casserole, j'ai mis mes pommes de terre avec un peu de sel et de l'eau pour les faire cuire, on se retrouve tout à l'heure. Mes pommes de terre sont cuites, maintenant je vais vous montrer une petite astuce pour les peler. Hop là ! Vous prenez une pomme de terre, vous la trempez dans l'eau froide. Et une fois qu'elle a été dans l'eau froide, vous prenez votre pomme de terre et elle se pèle toute seule. C'est encore un petit peu chaud, mais je la mets sur un papier parce que c'est chaud, mais on voit que ça vient tout seul. Je fais ça avec toutes mes pommes de terre. Maintenant que j'ai pelé mes pommes de terre, elles sont encore un petit peu tièdes, je vais couper des morceaux. Vous voyez l'épaisseur que je fais là, il faut quand même des beaux morceaux. Pas trop gros quand même, mais il faut quand même qu'il y ait des beaux bouts de pommes de terre. Je fais ça avec toutes mes pommes de terre. Ensuite, j'ai pelé mon oignon que je vais hacher fin grâce à mon petit hachoir dont je vous ai fait la présentation il y a quelques vidéos. Je vous donne aussi le lien là-mont. Et quand j'ai mis mon oignon dedans, je vais y rajouter aussi le persil là. Et bien sûr, ma ciboulette que je vais couper en deux. Ce sera plus facile là. Maintenant, quelques petits tours de hachoir. Je mets mes fines herbes hachées avec mon oignon sur mes pommes de terre. J'y ajoute ma moutarde. La mayonnaise. Le vinaigre. L'huile. Pas oublié, une bonne pinceille de sel. Et un dernier, verser les deux tiers de mon bouillon bien chaud. On garde le dernier tiers pour la suite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à bien mélanger le tout. Le bouillon bien sûr va pénétrer les pommes de terre. On mélange bien tout ça. Et ensuite, on va mettre ça au frigo. Je dirais deux petites heures pour laisser le thym aux pommes de terre de pomper le bouillon et de donner toute sa saveur. Alors, je couvre ça et je le mets au frigo. On se retrouve dans deux heures. La recette, un kilo de pommes de terre, un gros oignon, une cuillère à soupe de moutarde, cinq cuillères à soupe de mayonnaise, trois cuillères à soupe de vinaigre, deux cuillères à soupe d'huile, du sel, du poivre, de la ciboulette et du persil et deux décis de 100 grammes de bouillon. Bon, et nous voilà deux petites heures après. On va voir comment ça a pompé. Pour moi, elle est parfaite comme ça. Bien sûr, il me reste un petit peu de bouillon, mais là, je ne vais pas en mettre. Et ça a suffisamment pompé, donc, hein. Maintenant, il ne me reste plus qu'à servir. Elle est prête à être mangée. Et voilà une belle assiette avec deux petites saucisses, là. Ça veut très, très bien aller. C'est très, très bon, je vous assure. Et de cette façon, vous ne la louperez jamais. Là-dessus, moi, je vais aller me régaler. Faites-la. C'est pas difficile. C'est bon. Et en plus, ça coûte pas cher. Là-dessus, je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.